ah les picheurs on est à fondant le maïs doux en ce moment salut les picheurs troisième vidéo et dernière sur le maïs doux enfin les bouillettes maïs doux donc la finale l'ultime recette maïs doux que je me suis fait putain quelqu'un qui vient ici va croire que j'ai des poules putain c'est pas vrai ça des boîtes de maïs doux en ce moment je ravage le rayon tu vois parce que ouais je vais là où c'est le moins cher bien sûr ah vous avez vous pas acheté des boîtes de maïs doux à je sais pas combien du bon duel du géant vert ça va pas le faire ça non non vous prenez de l'éco plus du machin du bidule et puis voilà là où vous le trouvez le moins cher ou si vous avez des grosses boîtes aussi familiales mais calculez hein parce que moi j'ai déjà trouvé des grosses boîtes mon cul c'est soit plus cher soit pareil alors quand c'est pareil et que tu passes pas toute la boîte t'arrives dans le frigo ah merde il est pourri bah du coup t'as dans le derche donc oui ça fait un peu plus de déchets de prendre des petites boîtes mais au moins ils sont pas pourris bon allez assez blablaté là sur les boîtes de maïs doux vous connaissez tous maintenant c'est parti pour la recette ultime donc là je vais enlever la casquette les picheurs hop donc là pour cette recette qui sera la plus chère parce que dedans en fait il y aura des colorants enfin des je dis des on peut mettre que du jaune mais vu que le jaune que j'ai il est un peu bizarre c'est pas de toute façon je vais en tester je vais tester certains colorants euh de chez euh carp connect hein je vais sûrement en prendre là bas apparemment il en a sorti des nouveaux qui sont pas mal du tout donc on testera ça alimentaire et tout ça euh il me reste du blanc alors le blanc je sais qu'il est interdit moi il m'en reste je vais pas le tester à la poubelle hein puis c'est pour des petites quantités que je fais voilà c'est pas grave donc là ce que je vais mettre vu que le colorant jaune que j'ai je le trouve pas top top c'est que je vais doser normalement je crois que c'est à peu près 10 grammes pour le kilo tu vois celui là et puis euh le colorant blanc bah je vais en mettre 5 grammes histoire de éclaircir la bouillette pour que le jaune prenne bien le dessus tu vois hein mais ça c'est c'est pour ma recette hein sinon je vous conseille si vous voulez la faire avec du colorant qui est pas obligatoire mais du tout hein euh acheter un bon colorant jaune point hein vous en mettez ce qu'ils vous disent sur la boîte tout simplement donc voilà vous avez le premier ingrédient pour qui n'est pas obligatoire du tout hein pour faire votre bouillette qui est le colorant jaune pour avoir en fait un pétant jaune comme le maïs doux quoi pour le mix de cette recette là ça change pas énormément du mix cacahuètes hein sauf qu'il n'y a pas de farine de cacahuètes celle-ci bien sûr hein donc ce sera donc à la pesée aussi parce que je mets de la farine de soja grillée euh ce de la tostée même que j'ai je crois que c'est un petit peu ouais la tostée elle est plus digeste et puis elle a un goût un peu de grillé qui fait ressortir un peu côté popcorn tu vois c'est pour ça que je mets celle-ci donc 200 grammes de farine de soja tostée ou grillée 200 grammes de farine de maïs 250 grammes de semoule de blé voilà donc comme d'habitude pour le début ensuite nous allons ajouter 100 grammes de poudre de lait 100 grammes de birt food jaune 100 grammes de farine de biscuit et puis c'est tout voilà vous me direz oui mais il y a un trou de 50 grammes bon au pire si vraiment il te gêne ce trou de 50 grammes tu mets dans ton mix de base tu mets 50 grammes de farine de maïs en plus hein comme ça ça vous donne un 50 grammes si vous préférez 250 grammes de farine de maïs 250 grammes de semoule de blé et 200 grammes de soja grillée ou toastée comme ça on arrive sur un chiffre rond moi je m'en fous parce qu'en fait tu vois que le maïs vu que je mets pareil deux boîtes de maïs doux que je vais mixer donc 600 grammes ça tombe jamais vraiment juste donc je m'en fous un petit peu c'est pour ça que mon mix fait 950 grammes rien de dramatique et bien sûr 100 grammes de poudre d'oeuf hein donc voilà pour tout ce qui est farine pour ce qui est liquide on va le faire de suite il y en a un petit peu plus hein donc là ce sera 30 millilitres de CSL 30 millilitres d'huile de maïs 5 millilitres à 10 millilitres comme vous voulez toi mais 5 millilitres ça va le faire d'arôme maïs doux 5 millilitres de NHDC puisque j'en ai sinon vous allez sur le sweetener ou encore la mélasse à 40 millilitres et bien sûr les deux boîtes de maïs doux donc 600 grammes de maïs doux voilà elle est pas comme je vous dis elle est pas extrêmement différente de la maïs doux cacahuète sauf que j'ai mis 100 grammes ou 150 grammes c'est plus de farine de la cacahuète je mets pas d'arôme cacahuète vous le savez hein parce que sinon ça sentira que la cacahuète donc ça sert à rien comme je la fais ça sent les deux tu vois et là elle sentira que le maïs doux en fait c'est un peu la même recette légèrement modifiée tu vois mais qui aura ce côté très jaune parce que j'y mets le colorant et uniquement maïs doux parce que voilà je tourne vraiment sur le jaune sur tout ce qui est doux tu vois le lait le beer food jaune le biscuit rien de fort en goût mis à part le maïs doux côté jaune et plein pot dans le maïs voilà donc maintenant c'est parti on pétrit la pâte et on fait des petites bibi donc là hop ça y est mon mix il est prêt oui puis j'oublie un petit truc comme d'habitude pour ça qu'il faut regarder les vidéos jusqu'au bout tu vois c'est que dedans je vais mettre du conservateur après c'est pas une obligation aussi je vais mettre du monopropylane glycol 70 ml mais ça c'est pas obligatoire mais c'est vrai que le maïs doux vos bouillettes pour toutes les recettes que j'ai fait se garde pas longtemps à l'air donc il faut faire sécher ce qu'il faut et après c'est en sac au congélo et comme ça après on les sort au fur et à mesure grâce au monopropylène la grâce au conservateur vous pouvez garder quand même plusieurs semaines voire plusieurs mois si tout va bien dans son seau voilà allez il est parti et qu'est ce que c'est que c'est dur là c'est vrai qu'en fait des potions d'un harry potter mon dieu allez tiens une bonne chiasse bon est-ce que tu as vu un peu la diff ça pour être jaune c'est jaune alors je sais pas si le rendu va être pareil que ce que je vois mais c'est vraiment couleur du maïs là tu vois tu prends la basique hop la cacahuète elle a coloré ça balance trois recettes bien distinctes allez c'est parti on va rouler sur petite bouillette bien jaune j'ai remarqué qu'avec le colorant toujours un petit peu plus cassante les bouillettes si il y en a qui savent pourquoi j'essuie tout oui je suppose que c'est dû à une matière qu'il y a dans les colorants hop allez voilà impeccable impeccable même si les boudins sont pas très beaux quand ils sortent quand les bouillettes sont nickel derrière c'est ce qui compte elles sont vraiment pas mal et au moins elles seront jaunes elles rappelleront bien le maïs d'ailleurs pour ça que je les fais en 16 mm ça sera encore plus pertinent en 14 ou en 10 mais j'ai vraiment pas envie c'est trop chiant à faire putain allez je roule tout ça puis on va balancer la cuisson allez c'est chaud hop on est parti oh putain et voilà on l'a rechuté à 60 donc on va mettre déjà 15 minutes mais je pense qu'il faudra 20 et voilà tout est cuit les picheurs impeccable ah bah là j'en suis très content elles sont pas super rondes j'avoue parce que je sais pas le colorant me les a rendu un peu cassante et il a fait gonfler ma patte donc du coup à la fin j'en avais marre de les rouler à la main ça faisait des trous donc du coup je suis passé sur la 18 j'ai fait du dumbbell pour la moite l'autre moitié mais bien content de la couleur c'est vraiment là on est limite fluo là on peut les louper hop et l'autre moitié voilà avec des dumbbells la petite astuce voilà pour ceux qui savent pas au cas où on fait des dumbbells avec une table taille au dessus voilà là c'était une buse de 16 j'ai pris une table de 18 et bah ça te donne ça te donne ça tout simplement voilà y'a rien de plus con hein et puis du coup au moins t'as pas de soucis de trou tu te dis c'est trop petit trop gros parce que de toute façon c'est fait exprès que ce soit trop petit voilà donc je mélange les deux de toute façon je vais pas lancer ça au cobra ça sera tout à la fronde par contre la couleur ouais très content tu vois 10 grammes de jaune et 5 grammes de blanc voilà ce que ça a donné je sais pas si ça rend bien sur la caméra on va laisser sécher 24h et puis voilà quoi on va aller confronter aux autres et voilà les picheurs c'est terminé c'est tout cuit donc moitié ronde et moitié dumbbell tu vois la belle couleur bien jaune flashy tu vois ça au moins ça va se voir au fond de l'eau ça sent le maïs doux va être pas mal va être pas mal confronté avec les deux autres nous allons voir un petit peu ce que ça donne donc très content de la couleur comme j'ai dit ça c'est pas obligatoire mais du tout mais bon c'est vrai que ce côté un peu flashy après ça c'est pour faire plus des pêches au spot je vais pas m'amuser à rouler acheter des centaines de kilos de maïs doux pour rouler 200-300 kilos de bouillettes comme ça pour faire un LT ou je sais pas quoi tu vois mais voilà on roulait quelques pour être dans l'année quelques dizaines de kilos pourquoi pas mais on va essayer ça plus à quelques petits amorçages à l'avance là c'est encore l'hiver le temps dit que c'est encore l'hiver et du coup ça nous permettra de faire quelques petits amorçages mais légers tu vois pas besoin d'en mettre beaucoup et puis de pouvoir pêcher dessus et puis de tester aussi les autres en même temps voilà donc j'espère que cette vidéo vous aura plu aussi choisissez celle qui vous plaît le plus la moins chère si vous n'avez pas forcément les moyens et puis sinon une des deux autres variantes ou une variante à vous même puis dites moi dans les commentaires si ça vous plaît si vous allez l'essayer et si vous avez pris du fiche avec voilà allez bonne piche à tous et à la prochaine vidéo